Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Fregalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de mon notaire, je vais t'expliquer comment j'ai trouvé mon notaire et pourquoi je continue à travailler avec le même notaire depuis pas mal d'années maintenant déjà. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière, ça s'appelle Fregalisme et Liberté Financière. Je m'appelle Jérémy, et puis ici tu vas apprendre comment faire des économies sans te priver, et puis réussir à investir ton argent en évitant de faire un certain nombre de boulettes. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est de t'apporter un certain nombre d'éléments pour t'aider à améliorer, à augmenter ton éducation financière. On en manque tous d'éducation financière, c'est un vrai problème. Et puis si à mon petit niveau, je peux essayer de faire partager mon expérience et ce que je fais auprès de ma communauté, que je salue au passage, je trouve que c'est toujours positif pour tout le monde. Merci à vous ! On a passé les 5000 abonnés maintenant, ça me rend très fier. Il y a à peu près un an, je venais de dépasser les 1000 abonnés. Ben voilà, tu vois, on a fait un x5. Certains diront que ce n'est pas beaucoup, que ce n'est pas une croissance très rapide. Eh bien, à tout cela, je répondrais que certes, oui, ce n'est peut-être pas aussi rapide que ce que font d'autres. Mais néanmoins, je sais que les abonnés de cette chaîne sont tous des vrais abonnés. Je tiens à vous saluer, à vous remercier et puis à vous dire qu'on n'en est qu'au début parce que je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Les retours que j'ai également sur le livre sont excellents. Et là aussi, je vous remercie pour tous les retours et les commentaires très chaleureux que vous avez la gentillesse de partager avec moi. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'ai dit en introduction, on va parler de mon notaire. Pourquoi et comment j'ai trouvé mon notaire ? Bon alors, comprenons d'abord une chose. C'est que si tu regardes cette chaîne, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses un minimum à l'investissement, à l'immobilier, à faire des économies aussi, à faire en sorte que ton argent bosse à ta place. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est de comprendre que bien évidemment, on est dans un contexte aujourd'hui où il est dangereux de n'avoir comme unique source de revenus que ton travail, que ton emploi, puisque la période étant aussi compliquée que ce qu'on peut connaître en ce moment, et crois-moi, on n'en est qu'au début, mieux vaut essayer de se prémunir, de prendre ses précautions et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vraiment ça l'idée. Donc pour ça, trois manières de faire de l'argent, l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat. Et dans l'immobilier, tu sais bien que faire de l'immobilier en soi, ça ne veut rien dire. On peut faire de l'immobilier d'un million de manières différentes. Mais si tu veux faire de l'immobilier physique au lieu de faire de l'immobilier papier, je t'invite d'ailleurs à voir les vidéos que j'ai faites sur l'immobilier papier, si tu t'intéresses au SCPI, et bien l'immobilier physique, ça laisse à supposer qu'à un moment donné, si tu veux acquérir des biens, il va falloir passer devant chez le notaire. Bon. Le notaire, son rôle, c'est de légaliser les transactions, d'accord, et de collecter des taxes pour le compte de l'État. Le notaire, c'est un officier ministériel, exactement au même titre qu'un huissier de justice, d'accord, qui vont légaliser des transactions, qui vont certifier que tout se passe bien. Et c'est bien qu'il y ait ces métiers-là qui existent, parce qu'il y a des grosses sommes qui sont en jeu. Les frais de notaire, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Il faut comprendre un truc, c'est que si tu t'apprêtes à acheter un appartement qui vaut à peu près 100 000 euros, eh bien, en général, à la grosse, comme ça, c'est une estimation, tu vas en avoir pour à peu près 10-11% de frais de notaire. C'est beaucoup. Donc, c'est important d'être sûr de ton coût si tu t'apprêtes à faire un achat immobilier. Et si tu veux acheter un box parking, c'est-à-dire un bien qui est beaucoup moins cher, là, le montant des frais de notaire peut monter à 20%, voire même plus. Alors, pourquoi ça augmente comme ça ? Eh bien, c'est simple, c'est qu'il y a une partie des frais qui sont fixes, et il y a une autre partie des frais, des taxes, en fin de compte, qui sont collectées, qui sont variables en fonction du prix du bien que tu t'apprêtes à acheter. C'est la raison pour laquelle, eh bien, en général, plus le montant du bien va être petit et plus la proportion des frais de notaire va être importante face à ce prix global. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose à comprendre. Maintenant, je vais te parler de moi, je vais te raconter un peu ma life et comment j'ai fait pour trouver mon notaire et pourquoi je continue à travailler avec le même notaire. Bon. Alors, je dois remonter un petit peu en arrière pour qu'on se comprenne bien. Moi, j'ai fait une énorme boulette au début, c'est que j'ai commencé par acheter ma résidence principale. Je n'avais pas trop de sous, je ne roulais pas sur l'or, j'étais dans une situation plutôt précaire, et plutôt que de rester locataire pendant un certain temps, eh bien, il y avait mon banquier, on était en 2009, qui m'avait dit, « Pourquoi vous n'achetez pas votre appartement ? » « Ce serait bien. » Et puis, c'est le bon moment. Ils disent toujours, « C'est le bon moment. » C'est toujours le bon moment. À l'époque, j'étais content avec la BNP, j'avais réussi à avoir un taux d'emprunt à 4,25. 4,25 en 2009. Bon, aujourd'hui, ça semble ridicule quand on voit le montant, le niveau des taux qui est très, très faible. 4,25, j'avais acheté un appartement à Saint-Denis, rue de la République. Il m'avait coûté 125 000 euros, d'accord, et il faisait 35 mètres carrés. Et le machin, c'était une ruine, c'était une catastrophe. Donc, je m'étais dit, « C'est pas grave, j'ai peur de rien, je vais jouer à Superman et je vais tout refaire moi-même. » Eh bien, j'ai tout refait moi-même, effectivement. Mais 1, ça m'a coûté une blinde. 2, j'ai voulu tout refaire, donc j'y ai liquidé tous mes week-ends, tout mon argent. Je ne savais pas faire parce que je n'étais pas du métier. Donc, j'ai dû faire, défaire, refaire, me planter, etc. Bref, ce n'était pas une bonne idée. Surtout, le gros problème, c'est qu'une fois que j'avais transformé la citrouille en carrosse, attention, quand je dis en carrosse, je n'y suis pas allé de main morte, parqué en chaîne. La cuisine chez Leroy Merlin, je crois que c'était une des plus chères, avec l'électroménager de ouf et tout. Une fois que j'ai fait ça, quelques temps plus tard, j'ai décidé de revendre parce que mon projet de vie avait changé, avait évolué. Et puis, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas revendre aussi cher que ce que je le souhaitais. Donc, du coup, je n'étais pas vraiment dans mes frais, si tu veux. Et une des raisons pour lesquelles j'ai voulu revendre aussi plus tard, c'est parce que je me suis rendu compte que, en fin de compte, j'étais bloqué parce que toute ma capacité d'emprunt, qui n'était déjà pas bien grosse, elle passait dans le remboursement du crédit. Donc, pour moi, c'était interdit de faire quoi que ce soit d'autre. J'étais déjà, limite, pris à la gorge, quoi, tu vois. Donc, il n'était pas question de me rajouter des trucs ou de faire des investissements ou je ne sais pas quoi. Non, l'urgence, c'était le crédit, le crédit, le crédit, tout pour le crédit, tout pour l'appart. Et, enfin, voilà. Franchement, c'est flippant, quoi. Tu vois, comme ça, ta résidence principale, le mieux, moi, je pense, c'est quand même, si c'est possible, d'essayer de faire en sorte que tu te gardes une capacité d'endettement pour toi faire d'autres choses à côté, quoi. C'est de ne pas mettre toute ta capacité bloquée là-dedans. Bon, bref. Quand mon projet de vie, il a évolué, il a été question de trouver un notaire pour vendre, d'accord ? Au moment de l'achat, j'avais pris le même notaire que le vendeur, mais au moment de la vente, je m'étais dit je vais essayer de trouver, voir si je pourrais le vendre sans que ça me coûte d'argent ou, tu vois, en essayant de trouver une personne de confiance. Et donc, j'avais demandé à ma petite amie de l'époque qui travaillait dans le milieu juridique s'il n'y avait pas des copains ou des copines ou quoi qui connaissaient des notaires qui naninana, tu vois. On a fait comme ça, tout simplement. Et donc, il y a Charlotte qui s'en est occupée et dont j'ai eu le numéro par un copain de copains. Ben voilà, moi, je n'ai pas cherché, j'ai fait confiance et puis on a travaillé ensemble. Elle m'a représenté pour la vente de cet appartement et puis voilà. Une fois que j'ai vendu cet appartement, tu sais, moi je me suis dit je vais commencer à faire du box. Alors, j'ai acheté un box parce que je voulais tester, je voulais renifler. C'est ce que j'ai fait et donc à ce moment-là, c'est reposer la question du notaire. Comment tu fais ? Comment tu trouves ton notaire ? Et alors là, ce que j'ai fait, c'était assez différent, c'est que je me suis dit on va essayer de comparer ce qui se passe avec tous les notaires. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le botin, j'ai pris les pages jaunes, j'ai pris tous les notaires que je trouvais sur la place, je les ai tous appelés un par un et j'ai dit bonjour, je m'apprête à acheter un box, combien ça va me coûter ? Voilà, c'était aussi con que ça. Vraiment, question bête, radé-pacrête et ça me permettait de voir aussi qui c'était l'interlocuteur que j'avais au téléphone et quel était le type de relation qu'on pourrait envisager d'avoir par la suite. En sens que c'est important d'avoir un interlocuteur avec qui tu te sentes bien. Et alors là, c'était le jour et la nuit entre les frais qui étaient annoncés, il y en a qui, mais qui allaient du simple au double quoi, il y en a qui explosaient parce qu'ils se gavaient sur les honoraires et puis d'autres qui étaient beaucoup plus normaux on va dire. C'est pas normal, si t'as un notaire qui se gaffe sur les honoraires, c'est pas normal. Ce que je veux dire c'est que normalement c'est pas des métiers où tu devrais avoir une concurrence de ouf entre tartanpion et du chmol. Parce que leur job, encore une fois, c'est de collecter des taxes pour l'immense majorité. Donc je veux dire le gap, la plus-value d'un notaire en fin de compte, elle se joue pas là-dessus. La plus-value d'un notaire elle se joue sur l'humain. Elle se joue sur la relation que tu vas avoir avec la personne et si ça va bien se passer, si tu vas avoir un bon feeling. Et voyant un petit peu comment ça s'était passé, moi j'avais noté un petit peu les tarifs et puis finalement j'ai rappelé celle qui est devenue ma pote par la suite, Charlotte qui est devenue une super amie en demandant bah tiens et toi ça coûterait combien ? Sachant elle par ailleurs elle était notaire à l'époque elle était salariée elle était pas à son compte tu vois donc elle avait pas d'intérêt à gonfler ou quoi que ce soit tu vois elle me disait bah chez nous pour l'étude à laquelle je travaille bah ça coûte tant et on était parfaitement dans les clous donc j'ai dit bah écoute on va retravailler ensemble c'est toi qui avais fait la vente de mon appartement moi là je vais acheter un box si ça te botte bah voilà quoi et ça c'est super bien passé et ça c'est tellement bien passé qu'en fait quand plus tard elle a changé d'étude pour aller travailler dans une autre étude je lui ai dit écoute moi j'ai d'autres transactions qui vont venir d'autres achats immobiliers je veux qu'on continue à travailler ensemble elle me dit pas de problème et ensuite elle a rechangé d'étude et j'ai retravaillé encore avec elle et j'ai uniquement envie de travailler avec cette personne parce que je sais que ça va bien se passer parce que je sais qu'on va gagner un temps fou parce qu'elle connait ma situation elle connait bah tu vois tout elle connait tout elle sait ce que je veux faire elle sait comment je vais le faire mais encore une fois l'idée c'est pas forcément de comment dire de prendre un notaire en te disant qu'il va travailler dans ton intérêt tu sais parfois il y a la question qui se pose est-ce qu'on prend le notaire du vendeur ou est-ce qu'on prend le notaire de l'acheteur etc tu vois vous avez un notaire ou quoi en fait à la limite on s'en fiche parce que t'auras pas de différence en termes de service c'est ça qui est important de comprendre la seule différence le seul point et non des moindres qui peut faire une différence mais majeure pour moi c'est l'humain c'est l'humain j'ai pas la prétention de tout savoir il y a peut-être d'autres aspects auxquels j'ai pas pensé tu vois dans cette vidéo mais pour moi c'est vraiment le critère humain qui va jouer là-dessus sachant par ailleurs que derrière je sais de toute façon que si j'ai une transaction vente ou achat ou n'importe quoi je vais pas me faire assassiner je vais pas me faire assassiner parce que on sera dans les clous dans les tarifs les trucs normaux qui sont réglementés point barre donc voilà c'est moi mon expérience et si je pouvais te recommander une manière de travailler pour essayer de trouver un notaire toi-même et bien je ne saurais que te recommander de la même façon de jouer au maximum le bouche à oreille et d'essayer de voir quelle personne avec quelle personne tu vas sentir que ça passe que l'humain se passe bien et une fois que tu as trouvé des gens avec qui ça matche bien on n'a qu'une envie c'est de les garder parce qu'on gagne en tant fou pour tout pour toutes les choses de la vie c'est important d'avoir un notaire de famille même pour la suite voilà c'était Jérémy la chaîne c'est frugalisme et liberté financière si tu as aimé cette vidéo tu me lâches un pouce s'il te plaît tu t'abonnes à la chaîne s'il te plaît tu partages la vidéo sur les réseaux sociaux s'il te plaît et pour le reste je te souhaite une bonne journée je te dis à très bientôt merci salut et ciao